Alors nous sommes le mercredi 22 août 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Martine Guèze, présidente de la confrérie de la figue de Soliesse, mon titre au sein de la confrérie est honorable grand-maître. Et vous nous appelez de ? J'habite Lacro. Et Lacro fait partie du bassin de production ? Tout à fait, le bassin de production regroupe quand même plusieurs communes, si je ne me trompe pas, c'est 17 communes. Alors vous savez que ça fait déjà trois fois qu'on est venu à la fête de la figue, la première fois que je suis venu, on avait fait trois interviews, puisque notre démarche, vous le savez, a été d'abord, quand on vient sur une manifestation, de la comprendre. Donc on a essayé de comprendre cette manifestation à travers les interviews qu'on avait faites, en particulier du maire André Garon, et mais pas seulement, depuis trois ans, puisque ça fait déjà trois ans qu'on l'a fait, d'une part, on a compris en quoi consistait cette manifestation. Et alors le clou du spectacle, eh bien c'est vous. C'est vous, c'est les confrérie, c'est le spectacle que vous offrez le dimanche matin, parce qu'on le rappellera à la fin, cette manifestation se tient sur trois jours, parce qu'il y a le vendredi, il y a un repas, mais c'est surtout également le samedi et le dimanche, on va parler bien sûr essentiellement du dimanche, puisque d'abord c'est le jour où je viens vous voir, et le dimanche matin, eh bien il se passe un événement assez extraordinaire et haut en couleur, c'est chez vous que je l'ai découvert, il était donc tout à fait normal, enfin, qu'on vous donne la parole, vous, la confrérie de la figue, et c'est un petit peu votre jour sur ce dimanche qui va arriver, parce que vous êtes là et vous accueillez justement toutes les autres confrérie. C'est ça, merci de présenter ainsi la confrérie. On vous côtoie assez pour d'abord vous apprécier, apprécier le spectacle qu'on voit, parce que le spectacle, je vous le dis, il est haut en couleur quand vous faites votre chapitre, puisque vous le savez maintenant, je vous suis, je suis les confrérie, j'ai appris d'ailleurs à rentrer dedans, à comprendre ce que c'était, à donc voir la valeur que vous avez, les valeurs que vous défendez aussi, dont il faut parler, voilà, et puis les autres que vous accueillez, parce qu'il y a combien de confrérie qui va venir sur cette édition 2018 ? 26. Ça fait beaucoup, hein ? Tout ça c'est dû à la réciprocité. La confrérie de la figue se déplace partout, du coup, les confrérie qui nous reçoivent nous rendent la politesse et viennent nous voir. À titre indicatif, quand même, on fait à peu près 6 000 km dans l'année. On se déplace partout en France et même à l'étranger. Vous représentez Soliespont, partout où vous allez ? Voilà. M. le maire André Garron nous appelle d'ailleurs les ambassadeurs de Soliespont. Et vous représentez quelque chose qui est important pour Soliespont ? On en fait une manifestation annuelle, c'est bien sûr la figue. Vous savez que j'ai visité également la coopérative grâce à Cyril Cohen, ce qu'on va également citer. Ça fait partie de cette manifestation de la fête. Moi, j'aimerais justement, puisque c'est aussi le dimanche que j'ai commencé à interviewer certaines confrérie, puisqu'ils étaient présentes sur votre manifestation. En commençant d'ailleurs par celle du cochon de Bernard Novella Sacabas, qu'on a rendu visite récemment. Vous étiez d'ailleurs. On a également vu le Val, on a vu plein de gens, on ne va pas tous les citer. Donc, il était normal que cette fois-ci, on fasse le tour et on arrive jusqu'à vous, puisque c'est un petit peu par vous qu'on est rentré dans ce monde de la confrérie. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Beaucoup de choses. Je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Là, cette année, ça va être quand même le sixième chapitre que j'organise. Mais malheureusement, notre présidente et notre vice-président sont décédés la même année, brutalement. Et il fallait que quelqu'un reprenne les rênes. J'ai suivi le vice-président pendant un an. J'ai vu comment il travaillait. Du coup, c'est volontiers que j'ai accepté de reprendre cette association. Petit détail sur la scène le dimanche matin. Là, il y a toutes les confrérie. C'est un spectacle, je vous dis, magnifique. Moi qui me prends au trip, je vous le dis franchement. C'est vraiment un beau spectacle que vous offrez. C'est d'ailleurs vous qui présentez avec, bien sûr, André Garon. Il y a également Chantal Simon que je veux citer, qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. En quoi consiste, justement, le chapitre du dimanche matin ? Alors, le chapitre... D'abord, le rôle de la confrérie. Exactement. Le rôle de la confrérie, c'est de promouvoir la figue de Soliès, de faire connaître le travail de nos producteurs. Et tout ça, grâce à nos déplacements. Les producteurs, ils sont très contents. Si vous voulez, on leur fait un petit peu la promotion. Les retomber aussi sur la fête de la figue. La zone de production, justement, parce qu'on va parler de la confrérie, mais on parle bien évidemment de la manifestation, puisque comme vous représentez les producteurs quand vous vous déplacez, la zone de production au niveau de Soliès, il y a combien de producteurs en gros, malgré que j'ai vu ça à la coopérative ? Et puis, la zone, c'est quoi exactement ? Il n'y a pas que Soliès-Pont, il y a quelques villes à côté. Oui, voilà. Il y a Belgencier, Soliès-Toucas, Soliès-Ville, Soliès-Pont, Lacroix, une partie de hier. Il n'y a pas la Farlaide ? Il y a la Farlaide. Je m'en doute également, puisque vous savez qu'on s'est rendu à la Farlaide. On salue la Farlaide aussi, bien sûr, puisque ça fait partie de quelque chose dont il faut parler aussi. C'est une rivière, ça s'appelle le Gapot. C'est la vallée du Gapot. Tout à fait, voilà. Pour situer géographiquement, pour les gens qui nous écoutent, bien évidemment. D'abord, cette année, on va avoir l'honneur de recevoir pour la première fois la confrérie de la fraise de Pévéragne. Vous savez que Soliès-Pont est jumelé avec la ville de Pévéragne. Et M. Paolo Reno, dit le maire de cette commune, quand il a vu la confrérie de la figue, a décidé de créer la confrérie de la fraise. Nous sommes allés au mois de juin pour l'inauguration de cette confrérie. Et là, c'est leur premier déplacement. Ils vont venir à Soliès-Pont. Donc on les verra dimanche. Donc vous les verrez. Parmi les confrérie qui viennent ? Alors, parmi les confrérie qui viennent, vous avez le Val, que vous connaissez. Bien sûr, oui. Vous avez Soliès-Toucas. Une confrérie qui va venir de Ronissoubois, en région parisienne. C'est la confrérie de la Féronne-Haute. Vous avez une confrérie qui va venir d'à côté Grenoble. C'est le Murson-en-Mathésin. Oui, j'ai vu ça, oui, effectivement. Vous allez avoir une confrérie qui vient de Dordogne. Vous voyez, les gens n'hésitent pas à venir de loin. C'est la confrérie de la Salamandre, en pays de Boétie. Après, vous allez avoir les quatre confréries françaises de la Figue. La confrérie de la Figue longue noire de Caron. La Figue de Nézignan-Lévesque. Et nos amis, avec un A majuscule, les Tindoulets de la Figo. C'est la confrérie de la Figue du Madasile, en mariage. Il y a la confrérie de Saint-Antony d'Ouporquet. C'est le Val. La confrérie de la Caboche de Puy-les-Villes. Le Rameau d'Argent. La confrérie de la Figue de Nézignan-Lévesque, dans l'Hérault. La confrérie de la Figue longue noire de Caron. Ça, c'est dans le Vaucluse. L'association des amis du vin et du cochon au cœur du Var, c'est à Cabas. Ça, on connaît. Il n'y a pas de souci. L'Olivado de Provence Alpes-Maritimes. L'Olivado de Provence Var. Les Castanières de Colobrière. Les Compagnons de l'Aïoli de Soliez-Toucas. On connaît aussi, oui. Les Tindoulets de la Figo du Madasile. C'est la Figue en Ariège. La confrérie de la Séroïse précoce du Luc. On connaît également. La confrérie de la Châtaigne du Reveste du Bion. La confrérie des Chevaliers de Laillais de Tresse dans les Bouches du Rhône. On les a vus ailleurs, il n'y a pas de souci, oui. Les Chevaliers de Saint-Antoine. Alors, les Chevaliers de Saint-Antoine, c'est une confrérie internationale et qui regroupe tous les charcutiers. Les Compagnons du Beaujolais. La confrérie du Meursault-Mathaisin qui vient d'à côté Grenoble. La confrérie de la Féronne-Haute qui vient de Rony-sous-voix dans le 93. La confrérie de la Salamandre en pays de la Boétie d'Ordogne. La confrérie de la Roque-Brunoise, de Roque-Brume-sur-Argent. D'accord, oui. La compagnie des Vins du Gard. La confrérie du Cassis du Berry. Et la confraternité de la Fragola di Pederano. C'est en fait du monde. Tous les gens que vous nous avez cités, qui viennent donc le dimanche 26, vous allez aussi les voir. Tout à fait. Vous voyez un petit peu l'importance. C'est pour ça que je veux mettre en avant d'une part la manifestation, la fête de la Figue. Mais le fait que Soliespont se déplace aussi ailleurs. Et donc vous venez de nous citer tous les endroits où vous représentez Soliespont, la Figue. Voilà, tout ce bassin et ce produit qui est quand même, c'est un produit de qualité. Moi j'ai vu, vous le savez, grâce à Cyril Quentz, j'ai visité la coopérative. J'ai vu comment ça se passait, l'arrivée, le traitement des FIG. La machine qui trie un petit peu tout ça. C'est quelque chose, il y a du résultat. L'arrivée, eux ? Bon après, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. On est un petit peu obligé de freiner nos déplacements. Les confrères amis, pareil. Mais il faut savoir quand même que la confrérie de la Figue de Soliespont fait chaque année à peu près 6 000 kilomètres par an. On va parler de ces confrérie. Quelle valeur vous défendez lorsque vous faites vos chapitres ? D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est les chapitres. Alors les chapitres, c'est comme dans un livre. Au bout d'une année, on passe à un autre chapitre. Si vous voulez, l'Assemblée Générale, c'est un moment rébarbatif où on fait les comptes et tout ça. Et les chapitres, c'est le moment convivial. On dit que l'année se termine, on commence une nouvelle année. Et là, on en profite également pour... Il y a des intronisations qui se passent. Il y a des intronisations. Alors on intronise les nouveaux membres de la confrérie ou des confrérie amis. Et inversement, bien sûr, quand vous allez ailleurs. Et inversement, bien sûr. Alors on a parlé du matin, c'est-à-dire le chapitre qui se passe sur la place du village. Voilà, devant tout ce beau monde réuni et en tenue, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler que ça fait un formidable spectacle. C'est là où je vous ai découvert. C'est difficilement imaginable. Voilà. Il faut voir ça. Il faut voir ce que ça représente. Pour moi, vous êtes probablement une des plus belles représentations de la confrérie, des valeurs que vous défendez. Alors après, par contre, vers midi, il se passe quelque chose. Cette fois-ci, c'est autour du château, dans la cour et juste à côté, puisque là, on a la photo générale. Et puis, dans la cour du château, vers midi, il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Alors dans la cour intérieure, la mairie de Soliespan nous offre l'apéritif. Et à l'issue de cet apéritif, nous prenons notre repas dans les jardins du château. Dans le cadre du parc du château qu'on connaît, qui est magnifique d'ailleurs, c'est là où il y a ce formidable moment de convivialité entre vous. Tout à fait. Alors là, c'est là que moi, je respire. Je me dis, ça y est, c'est fini, je peux respirer. Et là, c'est très convivial. Mais chaque fois qu'on se retrouve avec nos amis confrères, c'est toujours dans la joie. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez l'habitude de cet exercice, parce que vous le faites à Soliespan. Et quand vous vous déplacez ailleurs, puisque moi, je vous ai accompagné lors de certains déplacements, c'est aussi ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous êtes reçu par les confrères y amis. Et je peux en témoigner. Je suis témoin notamment de la chaleur de l'accueil que j'ai reçu à titre personnel, mais que vous avez reçu aussi. Et ça se passe justement dans les mêmes conditions. C'est exactement ça. C'est vraiment très convivial. Quand on voit les photos, on nous voit souvent à table. Mais il faut savoir quand même qu'on défile des fois et on marche pendant des fois des heures. L'année dernière à Toulon, il y a eu l'Assemblée Générale du Conseil Français des Confréries. Et à titre indicatif, on a fait quand même un défilé sur 5 kilomètres. Cette fois-ci, c'est à moi de faire la récapitulation. C'est donc la fête de la figue. C'est l'édition 2018. Entre parenthèses, ce sera la 22e édition. Elle se tient bien sûr à Soliespont dans le village. Donc le vendredi, on en a parlé pour le repas. Mais on va parler aussi surtout du samedi 25 et du dimanche 26 août 2018. Tous les exposants bien sûr qui sont là pour cette manifestation. Et bien sûr, une fois qu'on est venu il y a 3 ans et qu'on a compris tout ceci, et ce que ça représentait pour la ville, on s'est penchés sur vous, sur les confréries. Et donc, voilà, on voulait parler de vous et vous donner la parole ce matin. Comme à chaque fois, on a droit à un petit mot de conclusion. Et la conclusion, c'est à vous. Moi, j'invite tous vos auditeurs à venir nous rencontrer. Ils verront de cette façon ce que c'est qu'un chapitre. Ils pourront voir tous nos costumes. 26 confréries présentes, c'est-à-dire 26 costumes différents. 150 personnes en tenue qui vont déambuler dans les rues de Soliespo. C'est de bon cœur que nous vous recevrons. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis à votre disposition. Sous-titrage ST' 501